Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau Plus Loin D'An consacré à... Robocop, le héros 50% humain, 50% machine, 100% flic ! La première particularité de Robocop, c'est que c'est pas un personnage qui est devenu un film à partir d'un comics, mais c'est l'inverse en fait, c'est d'abord été un personnage de film, et ensuite ils ont tiré des comics. En 1981, Edward Neumayer écrit un script très inspiré de Blade Runner et Judge Dredd, ça se passe dans une cité futuriste avec un flic robot. Au début, le projet d'Edward Neumayer a été jeté par à peu près tout le monde, on lui a dit que Robocop c'est de la merde, c'est pas vendeur. En 1984, il a rencontré un mec qui s'appelle Michael Miner, un réalisateur de clips, qui portait un projet à peu près similaire, un projet qui s'appelait Supercop. Supercop racontait l'histoire d'un flic qui s'était fait blesser, et dont on avait proposé une espèce d'opération pour le transformer en super flic. Les deux scénarios ont fusionné, et ça a donné le film Robocop de Paul Verhoeven, son premier gros succès aux Etats-Unis. Pour l'anecdote, ce qu'il faut savoir, c'est que à la première lecture du script, Paul Verhoeven a trouvé ça dégueulasse, toute la violence qu'il y avait dans cette histoire, il n'en a pas voulu, il a foutu la poubelle, et c'est sa femme en fait qui l'a récupéré, il lui a fait bon, écoute, Polo, relis quand même, parce que c'est quand même un petit peu plus profond que ça en a l'air. Et bam, Blood Master ! Le personnage de Robocop a été en partie inspiré de Judge Dredd, mais également, surtout pour son design et son esthétique, on trouve d'autres sources. On va notamment puiser chez Iron Man, puisque lors du premier script qui a été fait, il cherchait plus ou moins à lui faire une espèce d'armure, une boîte de conserve, entre guillemets. Une autre source d'inspiration aussi, toujours chez Marvel, c'était Rome the Space Knight, un comics mettant en scène un mec de l'espace qui se fait transformer volontairement en cyborg pour sauver la veuve et l'orphelin. Petit clin d'œil, dans le film, la scène du braquage de l'épicerie, le malfrat choppe un comics Iron Man, pendant que sur l'étal, on voit plein d'autres comics Rome. Et lors de la production du film, le créateur d'effets spéciaux, Rob Bottin, s'est inspiré surtout de deux sources, toutes les deux japonaises, le manga papier The Hat Man, avec un personnage robotique, mais surtout, le tout premier métal-hero de la Toei, Space Cherif Gavan, que nous en France on a connu sous le nom de X-Or, le Cherif de l'espace, un personnage entièrement métallique, avec une armure chromée qui est tellement badass ! Étant donné que Robocop c'est un film à la base, aucun éditeur de comics n'a de droits exclusifs sur la franchise. Le premier comics de Robocop sortira en octobre 1987, chez Marvel, ce sera une simple adaptation du film en comics, mais c'est ce qui va lancer l'ère Robocop chez Marvel. Il faudra attendre ensuite jusqu'en 1990, avec la série Robocop, où là Marvel va vraiment mettre un petit billet sur la table pour lancer une série Robocop, qui durera 20 numéros, et suite à ça, Robocop va un petit peu continuer. Chez d'autres éditeurs indépendants, qui vont le reprendre, qui vont sentir le bon filon, notamment Darkor 5. C'est un moment donné que tout le monde met un petit peu sa patte dans Robocop, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, au mieux, c'est des bonnes histoires d'action. Et des belles couvertures. Robocop n'a pas vraiment des pouvoirs, parce que c'est vraiment une machine, c'est plutôt de la technologie, donc il a déjà un super gros flingue, il a aussi un bras détachable sur lequel on peut fixer une mitrailleuse, une super bagnole reliée à son cerveau, et une sorte de pic, un port USB du futur, qui lui permet de se brancher sur les ordinateurs, et éventuellement de planter 2-3 gardes de temps en temps. Comme on a pu le voir dans le super film Robocop 3 aussi, il peut se fixer un jetpack dans l'eau pour pouvoir voler, et ça c'est trop classe. Parmi les thèmes principaux abordés dans Robocop, on peut parler de la décrépitude urbaine et de la réurbanisation sauvage. L'histoire se passe à Détroit, mais en fait ça pourrait être n'importe quelle ville. C'est une cité complètement en crise, crise du logement, crise du chômage, criminalité galopante, abandon des complexes industriels. Et à côté de ça, on a quand même des gros groupes, des grosses corporations qui spéculent un peu sur du vide d'ailleurs. Les gros projets Delta City, on peut faire un petit peu le parallèle avec Megacity One dans Dread, le projet c'est d'acheter des bâtiments, des immeubles, chasser tous les habitants et en faire des bâtiments de luxe pour les riches en fait. Ils traînent entre eux et puis on dégage les pauvres, parce que c'est pas beau dans le paysage. Ça sent le prout, non ? Il y a aussi l'impunité des migracorporations comme le CP qui omniprésente, qui va faire de la pub assez agressive un peu pour tout. Les vaccins, la famine, la lutte contre la pauvreté. Alors que derrière, ça construit du missile, ça pollue des rivières et ça encule un beau paquet de monde dans un beau paquet de domaines. On peut rapprocher ça un petit peu de la sphère Illuminati, les reptiliens, tous ces trucs-là quoi. Larry Silverstein, deux avions, trois tours, tous ces délires-là. Voilà, voilà, voilà. On y est en plein dedans. Et c'est d'autant plus facile que, en plus, ces mégacorporations, c'est elles qui possèdent les médias. Voilà, ça ressemble un petit peu au ch***. Une des autres thématiques qui est abordée dans Robocop, c'est évidemment le transhumanisme. À partir de quel pourcentage de greffe de trucs humains sur un robot on considère qu'il est humain ? À la société actuelle, le débat, c'est l'inverse. À partir de quel moment un humain qu'on a modifié, on rajoute des pièces, on rajoute un poumon, un cœur, un œil, ça reste un humain et plus un robot. Enfin, c'est un vrai débat actuel. Je pense que là, ça n'a jamais été aussi actuel que maintenant, d'ailleurs. Alex Murphy a carrément un ordinateur dans le cerveau, donc un ordinateur on peut le programmer, il a des directives qui l'obligent à agir de certaines façons, mais dans le film original comme dans le remake, il finit par passer outre ces blocages pour regagner... ...totale liberté d'esprit cosmique vers un nouvel âge réminissant... et redevenir un être humain par entier, en fait. Premier conseil de lecture, c'est la miniserie en 9 numéros de Frank Miller, parce que oui, Frank Miller a travaillé sur Robocop, et pas qu'un peu à la base, c'est lui qui devait écrire le script de Robocop 2. Sauf qu'au final, ils n'ont rien regardé de son film. Miller, ça ne lui a pas plu du tout, il a même demandé à ce que son nom soit rayé du générique. Cette miniserie, c'est globalement la vision de Frank Miller, l'histoire qu'il avait prévue à la base pour Robocop 2. Même si j'aime beaucoup le deuxième film, le côté est beaucoup plus sombre, la version de Frank Miller est quand même un poil plus extrême. Donc en deuxième conseil de lecture, la miniserie Robocop vs Terminator. Robocop se retrouve face à face avec Terminator, une armée de cyborg qui vient du futur, il y a des voyages dans le temps, c'est Terminator, c'est Robocop, le choc des titans. Et en tout dernier, je vais parler des films, il faut regarder les films, notamment Le Socle, qui est le film de Paul Vérouven de 1987, qui a vraiment posé le cul de Robocop dans la pop culture, il a bien l'ancré comme ça, l'arme ! Il y a eu un remake en 2014, il faut aussi le voir, même s'il a été mal perçu par les fans. Ce film a appris des thématiques de l'original, mais on apprécie plein de différentes. Maintenant, il va falloir voter pour le prochain personnage de Plus Loin Dents. Je vais vous proposer un personnage en rapport, évidemment, avec Robocop, je vais vous proposer un personnage méga badass, je parle bien sûr de Balthazar Picsou. Moi, niveau badassitude, c'est vrai qu'il est plutôt dans la finesse, il fait plutôt, on va dire, dans la dentelle. C'est bien évidemment le très fin Wilson Fisk ! Moi, on va rester dans la thématique animalière, ça va être Crypto, le super chien, le chien superman. A vous de jouer, on se retrouve dans les commentaires, vous votez, et puis voilà ! Ouais, vous votez, c'est pas mal ! Vous voyez, clavier, ou alors sur votre téléphone, vous savez vous en servir, si vous savez pas vous en servir, il vous fait enculer ! Voilà, bisous, à la prochaine, et à bientôt dans un nouveau Plus Loin Dents ! C'est tout, bon, maintenant, vous signez, vous adhérez à la secte, ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du péspirité que sur la plage. Eh bien, merci, grand gourou ! Putain, il se décolle, là, ou quoi ? Non !